Applaudissements Merci, 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 merci. Bonjour à tous, bonsoir de l'autre côté, c'est un énorme plaisir de vous retrouver dans ce 126e numéro de l'école gratuite de la foi. Sachez que dans quelques semaines, à la fin du mois, l'école gratuite de la foi sera en vacances et j'invite tout un chacun à profiter de ce moment pour prendre un cahier, une bible, de quoi prendre note et repasser les cours, suivre, écouter, mettre en pratique et tout. D'ici à la fin du mois de juin, on en arrivera à au moins 130 cours, donc pour cet été, il y a du boulot, il y a des révisions pour tout un chacun et de manière à ce que vous puissiez grandir, vous puissiez rattraper ce qu'il y a mieux de rattraper. La parole de Dieu est toujours là, elle est pour vous, elle est là 24h sur 24 sur Franck Cana TV à votre disposition, donc profitez-en, vraiment, soyez bénis, bénis, bénis. Je vous salue tous les amis, n'oubliez pas de liker, de partager, d'inviter vos proches parce que la parole de Dieu va être libérée et que chacun vienne saisir cette opportunité, vienne prendre sa délivrance, sa guérison, recevoir le conseil divin et être consolé, exhorté, ou recevoir une instruction, une orientation, une compréhension qu'il n'avait pas, qui va lui permettre d'avancer dans la vie. Je vous rappelle donc que vous avez nos contacts, mails, numéro de téléphone et n'oubliez pas de vous abonner sur Franck Cana TV. Et puis, il y a pas mal de belles choses aussi sur ma page Facebook évangéliste éditeur Franck Cana. Pour aujourd'hui, pour ce 126e cours de l'école gratuite de la foi, nous avons un merveilleux programme. Sachez bien aimé que nous visons toujours, l'école gratuite de la foi vise toujours les objectifs de Dieu. Et pour aujourd'hui, ils n'ont pas changé. L'objectif aujourd'hui est de transmettre le savoir toujours, vous permettre de parvenir à la révélation divine, ensuite à la délivrance et à la guérison. Donc, le programme est merveilleux. Le Saint-Esprit nous attend, il voudrait nous apprendre beaucoup de choses et nous permettre d'aller de l'avant. Bien aimé, sachez que souvent les passages que nous abordons ensemble, vous les avez peut-être déjà entendus quelque part, suivis des enseignements à ce sujet, toutes sortes d'enseignements, mais en général, d'une manière générale, à plus de 90%, les enseignements que l'on retrouve ça et là, les messages, les prédications, mettent sur la table une compréhension unique de la parole de Dieu. Et cette compréhension est éloignée de la révélation divine. Ce qui fait que, une petite compréhension, une compréhension terrestre, même si on la met en application, la sauce aura du mal à prendre. Ça restera charnel. On va forcer, on va vouloir pousser. Or non, l'essentiel est de tout faire pour parvenir à une connaissance révélée. Parce que c'est la compréhension révélée qui vous permet, une fois cette compréhension mise en application, vous ne souffrez pas. Vous ne souffrez pas et les résultats seront vraiment visibles, rapides et probants. Il faut savoir, lorsque nous lisons la Bible, lorsque nous lisons les versets, il s'agit de la lettre. Et que dit la Bible à ce sujet? Elle nous fait comprendre que les Écritures que nous lisons, cette lettre-là, on doit extirper, on doit sortir de là, on doit parvenir à y extraire la véritable pensée divine, la pensée révélée, obligatoirement. Sinon, on ne comprendra pas ce que Dieu dit. Allons voir dans Daniel chapitre 2, versets 4 à 6. Daniel chapitre 2, on dit quoi là-bas? La parole de Dieu, en Daniel chapitre 2, on retrouve cela, versets 4 à 6. Il est dit, Les Chaldéens répondirent au roi en langue araménienne, « Ô roi, vis éternellement, dis le songe à tes serviteurs » et nous en donnerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens, « La chose m'a échappé. Si vous ne me faites connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièce et vos maisons seront réduites en un tas d'immondices. » Le songe ici, c'est la parole de Dieu. Il faut la parole et la compréhension, obligatoirement. Sinon, on n'a pas compris ce que Dieu dit. Raison pour laquelle 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 6, stipule ceci, 2 Corinthiens, likez, partagez, s'il vous plaît, invitez les retardataires. Chapitre 3, verset 6, dit, « Il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. » La lettre, c'est ce que nous lisons là. L'esprit vient de la révélation. Il faut la révélation, c'est dans cette révélation qu'il y a la vie, qu'il y a l'exhaussement, qu'il y a la délivrance, qu'il y a la guérison, c'est dans la compréhension de la parole révélée. Raison pour laquelle Jésus a dit ceci, Jean, chapitre 14, verset 26, « Après avoir fait ministère pendant 3 ans et demi, le Seigneur Jésus dit ceci, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père, on verra en mon nom, vous enseignera toutes choses. » Ce qui veut dire, il n'a pas physiquement enseigné toutes choses. Il a enseigné une petite portion. Et ici, il dit que c'est le Saint-Esprit qui viendra nous enseigner toutes choses et il rappellera ce que le Seigneur physiquement avait dit. Donc, bien-aimé, l'objectif de chacun n'est pas de se promener avec une Bible sous les aisselles. Dieu n'en a que faire de ça. N'est pas d'être, c'est-à-dire, un abonné, avoir un siège réservé dans une église ou quoi, n'est pas de veiller, de prier. Non. Ce qui intéresse Dieu, c'est qu'une fois que tu écoutes, Romain chapitre 10, verset 17, la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Une fois que tu écoutes cette parole et que tu as compris comme Dieu souhaite que tu comprennes, eh bien, mets-la directement en pratique afin que la vie change. Une vie chrétienne sans résultat, stagnante, faite de limitations ou en dents de scie, n'intéresse pas Dieu. Le Créateur a créé ce monde avec des objectifs précis de résultats et aujourd'hui, nous visons ces objectifs-là pour aller voir le changement de votre vie. Les choses anciennes doivent passer, toutes choses doivent devenir nouvelles et notre enseignement d'aujourd'hui est intitulé « Les ténèbres ne régneront pas ». « Les ténèbres ne régneront pas ». Et notre texte de base est dans Marc chapitre 5. C'est un texte que tu as déjà entendu, on t'a déjà prêché dessus, mais généralement, les gens prêchent de la même manière, donnant la même signification, distribuant ça et là la même compréhension de niveau peut-être crèche ou école primaire spirituelle. Aujourd'hui, le Seigneur voudrait te donner une autre lumière sur ces versets que tu as déjà lus et relus. Le Saint-Esprit voudrait t'apporter une lumière, c'est-à-dire une compréhension venant des cieux pour que lorsque nous allons prier, qu'il n'y ait plus de blocage dans la vie, que tous les obstacles soient enlevés, que ta route soit balisée, propre, destinée à la réussite, que tout obstacle, toute maladie, toute chose qui gêne la bonne marche de ta vie puisse partir. Et je sais, je crois, de tout mon cœur que le Seigneur va faire du bien à tout le monde aujourd'hui. Je disais donc notre texte de base est dans Marc chapitre 5, évangile de Marc chapitre 5, on lit du verset 1 au verset 8. C'est l'histoire du fou de Gadar. Il est dit ceci. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent, il avait eu les fers au pied et avait été liés de chaînes, mais il avait rempu les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de le dompter. Verset 5. Il était sans ça et ce nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, virgule, il a couru, virgule, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte. Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Verset 8. Car Jésus lui disait deux points, sort de cet homme esprit impur. On s'arrête là? Parce que pour le temps qui nous est imparti, il y a déjà à boire et à manger mais là-dedans et on n'aura pas le temps de suffisamment creuser mais les diamants qu'on trouvera dans la terre là où on arrivera seront déjà suffisants, seront des pierres précieuses qui feront du bien à tout le monde. Il est dit donc dans Marc chapitre 5 verset 1 à 8 qu'au début il est dit qu'aussitôt que Jésus fut hors de la barque. Là, on s'arrête d'abord là parce que Dieu ne dit rien pour rien. Tout ce qu'il dit a une signification et il nous révèle les significations de ces paroles. Alors, on va d'abord chercher à savoir pour bien avancer et dans la compréhension et dans l'exhaussement, il faut d'abord comprendre le commencement. Il est dit que Jésus sort, est hors hors de la barque. Ici, je sais que tout le monde a la même compréhension de saint Jésus hors de la barque. Aussitôt, Jésus hors de la barque, voilà, on voit une barque dans l'imaginaire collectif, une barque et il est en train de sortir de l'eau et tout. Ça, c'est la compréhension terrestre, charnelle, basique. Allons dans la révélation. Jésus hors de la barque. Ici, barque veut dire, Jésus hors de la barque veut dire puisque Dieu ramène ce qui a été et il part toujours du commencement. Genèse chapitre 1 verset 1 à 2, là-bas, il est dit que au commencement, Dieu créait la terre et la terre était informe et vide et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc, c'est le Seigneur Jésus, nous savons que Dieu c'est Jésus. Il est là, il est au commencement déjà, c'est lui qui est dans cette barque. Maintenant, la barque, c'est quoi? La barque, on va comprendre ça par son esprit au-dessus des eaux. La barque, Genèse chapitre 1 verset 26, Genèse chapitre 3, tout le chapitre, nous donne plus. Luc chapitre 23 verset 31 viennent nous donner la signification céleste de la barque. La barque, c'est le bois, le bois, c'est l'homme. Luc chapitre 23 verset 31 va nous donner l'indication que la barque est un homme. Luc chapitre 23 verset 31 il est dit Luc chapitre 23 verset 31 je retrouve ça là car c'est le Seigneur Jésus qui parle car si l'on fait ces choses au bois vert virgule qu'arrivera-t-il au bois sec et Marc chapitre 8 verset 24 vient de dire il est avec un aveugle il est en train de le guérir et au verset 24 il lui demande il est dit il regarda et dit j'aperçois les hommes virgule mais j'en vois comme des arbres et qui marchent donc la barque elle est bien sûr du bois le bois Luc 23 verset 31 il marque 8 verset 24 viennent nous mettre en lumière car il s'agit de l'homme en conclusion si Jésus sort de l'homme c'est l'humanité qui est son Dieu l'humanité est son Dieu donc dès le départ en Marc 5 le Seigneur plante le décor d'une humanité sans Dieu à partir de quel moment à partir de la Genèse au chapitre 3 lorsque Adam et Ève ont péché l'esprit de Dieu s'est retiré d'eux donc c'est là où Jésus sort de la barque il sort et donc l'homme est maintenant sans Dieu ensuite dans le passage on dit que cet homme vivait dans les sépulcres ça interpelle parce que sépulcre est mis au pluriel or un être humain ne peut vivre qu'à un seul endroit donc normalement on aurait dit qu'il vit dans un sépulcre mais non le Saint-Esprit ne se trompe jamais ce qui veut dire que les sépulcres ne veulent pas dire ce que la définition académique nous donne ça veut dire c'est plusieurs personnes plusieurs personnes comment est-ce qu'on le sait on sait que les sépulcres dans Luc chapitre 9 verset 57 à 60 Jésus a dit à quelqu'un laisse les morts aller enterrer leur mort mais il parlait des personnes physiquement vivantes or un mort c'est quelqu'un qui ne connaît pas Dieu c'est un païen donc le fou de Gadara représente l'humanité morte l'humanité sans Dieu représente plusieurs personnes représente le séjour des morts et Jonas en parle en Jonas chapitre 2 c'est Jonas qui vient nous donner un éclairage sur ce que veut dire sépulcre et autres séjour des morts Jonas on retrouve Jonas Jonas chapitre 2 on va aller dans Jonas chapitre 2 Jonas c'est où là Jonas chapitre 2 que je te retrouve voilà on est là Jonas chapitre 2 verset 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 je verset c'est jamais quoi verset 1 à 5 bon l'éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas et Jonas fut dans le ventre du poisson trois jours et trois nuits Jonas dans le ventre du poisson pria l'éternel son Dieu il dit dans ma détresse j'ai invoqué l'éternel et il m'a exaucé du saint du séjour des morts donc les sépulcres c'est le séjour des morts ce sont les païens ceux qui ne connaissent pas Dieu ce sont les ténèbres et ces morts là qui ne connaissent pas Dieu il nous est dit dans Matthieu chapitre 6 verset 24 que l'on ne peut pas suivre deux mètres on ne peut pas dépendre de deux mètres donc les morts qui sont enchaînés sont sous la coupe de Satan c'est pour ça que le fou de Gadara est enchaîné parce qu'il est sous la direction de Satan pourquoi parce que Romains 6 23 dit que le salaire du péché c'est la mort donc à l'origine quelqu'un n'a pas bien marché à l'origine tout ce qui marche mal qui ne marche pas selon le conseil de Dieu et bien il se retrouve sous la coupe du diable sous la coupe de Satan et ils sont enchaînés et au verset 8 il est dit que Jésus dit sort de cet homme esprit impur Jésus c'est Dieu pour que l'esprit impur sorte de quelqu'un qui est dans le péché pour que l'esprit impur sorte d'une personne il faut que Dieu parle où en es-tu avec ça est-ce que tu dépends de Dieu ou tu dépends de Satan comment est ta vie quelles sont les choses qui te lient jusqu'à aujourd'hui c'est-ce qu'il y a beaucoup de gens sont liés d'autres en matière de santé d'autres c'est le boulot d'autres la famille ça ne va pas ailleurs ce sont les enfants ça ne va pas il y a des problèmes par-ci des problèmes beaucoup de gens sont complètement enchaînés malgré les jeûnes malgré les prières une grand-mère elle avait la responsabilité de garder son petit-fils et c'était un petit âgé de 6 ans et du jour au lendemain l'enfant qui travaillait très bien à l'école ne va plus bien travailler et il va se retrouver avec des problèmes au niveau de la tête et la vie va être difficile d'hôpitaux en hôpitaux pour les parents etc. jusqu'au jour où plusieurs années après Dieu a fait grâce et la grand-mère s'est répandie en disant que non c'est elle qui avait maudit son petit-fils à quel âge à l'âge de 6 ans en quoi faisant elle avait pris mais disait-elle une serpillère de la maison ce sont des choses simples une serpillère de la maison avec cette saleté elle avait essuyé le front de son petit-fils pour y mettre un signe de malédiction et l'enfant toute la vie s'est mal passée dans les hôpitaux chez les psys à droite à gauche en HP et tout du fait des liens du fait de cette méchanceté et un monsieur il finit les études à l'université il a son diplôme il est docteur mais il a témoigné un docteur qui pendant 10 ans ne trouve pas du travail du fait des liens enchaînés par Satan tu peux tu peux te souvenir Jésus a trouvé une femme comme ça dans le temple en Luc chapitre 13 il a trouvé une femme dans le temple comme ça la biblicalité courbée depuis 18 ans liée par Satan et beaucoup sont comme ça il y a des gens qui gagnent bien leur vie financièrement mais qui n'arrivent pas à économiser même un 100 balles pourquoi ? parce qu'à chaque fois que la bonne intention est là un problème survient soit c'est la voiture qui empagne soit c'est un enfant qui est allé casser quelque chose là-bas soit madame est enceinte soit il y a toujours pourtant la personne gagne bien mais qui n'arrivent pas ils ne comprennent pas beaucoup de gens sont enchaînés comme ça et Jésus dit sort de cet homme esprit impur donc il faut que Dieu parle pour que ta situation change il faut que Dieu parle mais il va parler qui va parler et comment et bien il faut que Jésus proclame ta délivrance qu'il la Bible déclare Genèse chapitre 1 verset 3 Dieu dit que la lumière soit et il doit aujourd'hui appeler la lumière sur les vies de tous ceux qui sont en souffrance parce que Esaïe chapitre 8 verset 23 stipule clairement que les ténèbres ne régneront pas à toujours Dieu peut être resté longtemps dans le désert mais c'est la fin aujourd'hui Dieu va faire grâce nous sommes en train d'aller tranquillement vers une prière de délivrance et le Saint Esprit il fait comme il veut avec qui il veut quand il veut mais la Bible déclare que quand Dieu vient il vient comme un voleur il va te secourir pas de la manière dont tu t'y attendais tu as peut-être fait des programmes comme ça ça n'a pas marché tu as peut-être jeûné tant de jours ça n'a pas marché c'est parce que tu programmais de quelle manière Dieu va te délivrer Dieu va te guérir Dieu va te bénir financièrement ça ne se programme pas le Seigneur est esprit il nous délivre par sa parole qui est la lumière raison pour laquelle en Matthieu chapitre 8 verset 8 le centenar romain a clairement dit à Jésus non je ne veux pas je n'ai pas besoin que tu te déplaces je sais que mon ouvrier est malade mon serviteur mais tu n'as pas besoin si tu es Dieu de te déplacer dit seulement un mot ici et je sais qu'il sera guéri donc il faut que Dieu dise un mot et aujourd'hui ce mot va être dit Jean chapitre 6 c'est ça si donc le fils vous a franchi vous serez réellement libre et qui va proclamer cette délivrance c'est le Seigneur par qui par ses serviteurs il faisait chapitre 4 verset 11 les 5 ministères mais il faut aussi ensuite qu'il y ait Jean chapitre 15 verset 7 que le Seigneur a dit que cette parole demeure en toi est-ce que c'est ce que tu fais qu'est-ce que tu fais de la parole est-ce que tu écoutes sans écouter est-ce que tu suis des enseignements sans comprendre depuis quand est-ce que les enseignements que tu suis tu comprends est-ce que depuis que tu es chrétien chrétienne est-ce que ta vie a réellement changé parce que ce n'est pas à toi de dire que j'ai changé laisse la Bible dit que ta bouche que ta langue ne te loue pas laisse les autres donner le verdict dire si oui tu es une nouvelle personne en Christ ou pas ne t'auto-congratule pas et les sépulcres c'est lorsqu'on parle de sépulcre le séjour des morts les hommes sont dieux oui mais sépulcre c'est démon raison pour laquelle c'est mis au pluriel ce sont les démons d'où le pluriel et les démons on les chasse c'est ce que nous allons faire au nom de Jésus mais attention ce nom de Jésus là généralement ça se dit partout que voilà la Bible dit qu'on chasse au nom de Jésus mais ce que Dieu veut dire par là n'a rien à voir avec ce qui est pratiqué en général parce que quand Dieu dit que c'est en son nom cela veut dire que tu dois connaître Jésus et puis avoir une vie de sanctification voici les conditions connaissance de Jésus de la parole de la révélation plus la sanctification parce que si c'était seulement chassé au nom de Jésus mais nous ne serons même pas là aujourd'hui puisque chacun peut n'importe où chez lui chasser au nom de Jésus et puis il est libre ça se saurait mais dans la réalité ça ne se passe pas comme ça parce que il y a deux deux conditions à remplir la connaissance authentique de Jésus plus la sanctification s'il n'y a pas ça les gens vont chasser en vain comme dans Actes des Apôtres chapitre 19 verset 13 à 20 des gens des croyants qui se sont essayés comme ça ils ont voulu aussi chasser au nom de Jésus que Paul prêche mais les démons leur ont dit clairement qu'ils n'avaient pas ils ne remplissaient pas les conditions pour les faire partir il faut remplir les conditions il faut suivre les enseignements c'est le 126e cours il y a tout sur youtube là-bas il faut aller suivre s'il y a besoin d'éclairage tu prends contact on va éclairer nous allons maintenant prier je connais une personne qui pleurait un jour parce que un membre de sa famille venait de lui apporter une information que disait cette information que 20 ans auparavant cette personne là qui vit en Europe avait envoyé une somme d'argent à un membre de sa famille et lorsque ce membre de la famille a reçu l'argent celui qui lui donnait l'information 20 ans plus tard était témoin et c'est 20 ans après qu'il est venu lui dire que le jour où il avait reçu ton argent en fait il avait pris ça et il avait prononcé des paroles en mettant ça dans une bouteille qu'il était parti enterré derrière la maison raison pour laquelle ce frère bien que travaillant bien qu'ayant un bon salaire la vie rend environnée de problèmes environnée de problèmes son argent il me disait qu'il ne voyait pas là où ça partait beaucoup de problèmes problème sur problème soit c'est madame qui est malade lorsqu'elle est guérie un enfant prend le relais lorsque l'enfant guérit un autre enfant prend le relais lorsque chez les enfants c'est fini c'est la voiture qui tombe en panne lorsque la voiture est réparée la banque s'est trempée sur un chèque donc problème sur problème nous allons maintenant prier et le Saint Esprit qui a délivré l'homme de cet esprit impur nous permet tous d'obtenir la délivrance en lui faisant confiance nous allons prier beaucoup de gens sont dans des situations compliquées ça tourne en rond la vie est difficile même la marche chrétienne a une odeur de dur labeur il faut souffrir il faut gémir il faut crier il faut hurler beaucoup ont tout essayé mais ça ne passe toujours pas difficulté financière sur difficulté financière les affaires ne marchent pas le commerce bat de laine problème sur problème facture impayée huissier aux trousses voilà la vie de bon nombre de personnes mais aujourd'hui le Saint Esprit a pris la décision après avoir entendu la parole de Dieu après avoir été éclairé de délivrer tout un chacun nous allons maintenant prier dans cette prière mettez aussi des proches pensez à vos enfants pensez à vos proches la Bible déclare en Luc chapitre 1 verset 74 à 75 que Dieu va vous délivrer afin que vous puissiez aussi aider les autres c'est à dire afin que vous puissiez servir Dieu en aidant les autres ne soyez pas égoïste votre vie va changer mais pensez aussi aux autres pensez à ceux qui ne connaissent pas Dieu pensez à tous ceux qui souffrent ayez de la compassion pour les gens qui souffrent pour ceux qui ne dorment pas pour ceux dont les fins de mois sont difficiles le Seigneur nous écoute maintenant reprenez après moi le Seigneur est devant chacun de nous où que vous soyez il est là il veut nous faire du bien il attend pour briser les chaînes de la souffrance briser les chaînes de la pauvreté briser les chaînes du dur labeur briser les chaînes des dettes en répétition le Seigneur attend ouvrez vos cœurs et reprenez après moi Seigneur Jésus Christ nous voici devant toi nous voici devant toi nous venons d'entendre ta parole nous venons d'entendre ta parole et tu as dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on a entendu vient de ta parole et ce qu'on a entendu vient de ta parole Seigneur fais-nous du bien pardonne-nous nos péchés fais quelque chose de nouveau dans nos vies brise les chaînes au non-puissant de Jésus que tout voile diabolique sur mon argent que tout voile diabolique sur mon argent soit brûlé soit brûlé que tout joule satanique que tout joule satanique sur mes finances sur mes finances soit brisé soit brisé que tout serpent que tout serpent qui avale mon argent qui avale mon argent prend feu maintenant prend feu maintenant au nom de Jésus que tout voile diabolique que tout voile diabolique chargé d'assemblir le fruit de mon travail chargé d'assembler le fruit de mon travail sois brûlé maintenant que toute puissance diabolique qui oppresse mes finances je t'arrête aujourd'hui au nom puissant de Jésus que tout esprit du crocodile chargé d'avaler mes économies je te chasse de ma vie au nom de Jésus que tout esprit d'escargot qui ralentit ma croissance financière tu sors de ma vie au nom puissant de Jésus que tout nuage financier je te chasse de mon compte bancaire j'ouvre un nouveau compte bancaire un compte bancaire divin un compte bancaire divin alimenté par le royaume de Dieu alimenté par le royaume de Dieu j'ordonne que ma vie financière puisse briller maintenant quel que soit l'endroit où quelqu'un veut enterrer mon argent quelqu'un veut enterrer mon argent je le récupère spirituellement je le récupère spirituellement que toute bouteille que toute bouteille tout cadenas tout cadenas dans lequel on avait fermé mon argent dans lequel on avait fermé mon argent brisé au nom de Jésus que toute eau invisible que toute eau invisible dans laquelle dans laquelle a été plongé mon argent a été plongé mon argent sèche maintenant sèche maintenant au nom puissant de Jésus tout voile sur mon travail sur mon travail soit brûlé soit brûlé je brise toute alliance je brise toute alliance maléfique faite par quiconque faite par quiconque en y mettant mon nom en mettant les noms de mes enfants en mettant le nom de mes petits-fils en mettant le nom de mes petits-fils je brise cette alliance au nom puissant de Jésus je me sépare je me sépare de toute malédiction financière familiale de toute malédiction financière familiale que tout domaine de ma vie que tout domaine de ma vie dans lequel dans lequel les ténèbres au père les ténèbres au père j'appelle la lumière j'appelle la lumière à apparaître à apparaître dans ce domaine dans ce domaine je porterai désormais je porterai désormais du fruit dans toutes mes entreprises du fruit dans toutes mes entreprises je ne perdrai plus jamais l'argent je ne perdrai plus jamais de l'argent mes poches ne seront plus jamais percées mes poches ne seront plus jamais percées et conformément à 3 Jean Donc, verset 2, je prospère désormais dans mon travail, dans mes activités, dans tous les autres domaines de ma vie. Amen. Amen. Merci, merci, merci les amis. Que le Seigneur vous fasse du bien. Allez dans Franck Cana TV, abonnez-vous, partagez, likez. Abonnez-vous aussi sur TikTok. Que Dieu vous bénisse sur Facebook. Bonne journée à tous, à tous, à tous, à tous. Et à tous, à tous. Soyez bénis.